Musique Je vais vous raconter l'histoire des singes plus intelligents que les hommes qui sont là-bas. C'est l'histoire des singes et des explorateurs sans peur. Et des explorateurs sans peur qui parcourent une île soi-disant déserte. Allez en avant ! Mais ils ne savent pas que cette île est habitée par des animaux plus intelligents que les hommes. Tu le dis tous ! Tous les animaux sont plus intelligents que les hommes. Dans ce film, vous trouverez de la peur, de l'humour et des singes plus intelligents que les hommes. Et c'est ce soir, en avant-première, pour vous ! Amis cinéphiles, bonjour ! Voici en nouvelle exclusivité le groupe ayant tourné le film « Les singes sont plus intelligents que les hommes » ou bien… « La chasse à l'homme de la jungle ». « La chasse à l'homme de la jungle ». C'est un titre un peu original. Est-ce que vous pourriez expliquer en deux mots l'ambiance du tournage, l'atmosphère générale de comment se fut déroulé le film ? Très bien ! On a d'abord choisi un peu ce qu'on allait faire ensemble et après on a décidé l'histoire et on a trouvé le déguisement. C'est fort bien réalisé, je suis impressionné ! Quant à l'histoire, c'est un livre, c'est ça que vous avez repris ? Vous avez repris le best-seller d'Henri Beauchamp, c'est ça ? Non. Non. Ah ouais, c'est très intéressant ! Et pour le mot final, est-ce que les singes étaient réels ou étaient-ce des humains ? C'est la question que m'ont posé plusieurs téléspectateurs. Des humains. Des humains ? Oui. Le maquillage est époustouflant ! Eh bien, je crois que nous avons notre scoop. Les singes du film « La chasse à l'homme de la jungle » étaient en fait des humains. À vous les studios ! Les singes du film « La chasse à l'homme de la jungle » Ah maman, y'a un truc dans mon machette ! Oh, oh mon dieu mais c'est un bois ! Mais oui, c'est ça, c'est ça. Allez, allez dans vos... Allez, allez ! Après massacre à la tronçonneuse, découvrez le film le plus terrifiant de l'année. Un film de Mac Caloway avec Sylvester Stallone. Il va me tuer ! Prochainement, dans les salles. Il veut enfin savoir qui tu es. Massacre au mixeur de pommes de terre. Attention maintenant, nous avons une nouvelle interview. Celle de massacre au mixeur de pommes de terre. Alors, j'ai une question que je me pose. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontré lors de la réalisation de ce film ? Moi, je dirais plutôt que les cascades sont très dangereuses. Heureusement qu'on avait le matériel qu'il fallait préconiser. D'autres remarques ? Non. Très bien. J'ai une deuxième question que j'aimerais bien poser. Cette question s'adresse principalement à l'acteur principal. Vous qui avez passé vos dernières journées à essayer de tuer des gens, n'avez-vous pas des pulsions de meurtre qui vous viennent à l'esprit quand vous vivez dans la vie de tous les jours ? Si, moi j'ai envie de tuer les gens avec le mixeur. Vous connaissez les Oscars, vous connaissez son plateau, vous connaissez ses stars, mais vous ne connaissez pas ses cuisines. Nous vous y emménons de ce pas. Nous sommes sur le pas de la porte de la cuisine des Oscars. Attention, je vais vous demander de faire attention, de bien essuyer vos pieds car l'hygiène est de rigueur. Voilà. Le chef Pistot appelé Popop. En pleine préparation, on dirait qu'il fait une salade. Ah non, je me suis trompé. On dirait des concombres. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bien, bien, merci. Voilà. On fait un petit reportage sur l'arrière du décor et on se demandait qu'est-ce que vous faisiez pendant que vous cuisiniez ? Je bois. Vous buvez beaucoup d'eau. C'est très intéressant ça. C'est vrai que l'eau est un aliment essentiel à la cuisine, non ? Tout à fait, sans eau on ne s'est rien fait. Ah oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous nous préparez pour ce midi ? Des dagobert. Des dagobert. J'ai dû réfléchir un peu. Ah oui, c'est ça, ça a l'air fort compliqué. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans un dagobert pour nos stars fort chéris ? Concombre. Concombre. Et quoi d'autre ? Salade. Salade. Oui. Tomate. Mais oui, mais encore. Jambon. Fromage. Oui. Et mayonnaise. Bonsoir. Les Oscars, c'est aussi une fête. C'est aussi des coulisses tout à fait inopportunes. Et aujourd'hui, nous découvrons notre service technique en pleine forêt. C'est bon, peut-être ? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du service technique des Oscars ? C'est une fête en soi. Ah oui, c'est tout à fait, tout à fait. Génial, le service technique. C'est vous et les membres du quad club, non ? Oui, oui. Le quad club, c'est le quad club. On est tombé sur un nœud. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Au revoir. L'envers des Oscars, c'est aussi une équipe soudée. Une équipe autour d'un merlin. Qui dit bûche, dit bûche. Et aujourd'hui, venons à la rencontre de nos deux ouvriers. François et John John, qui frappent du coin pendant toute la journée pour nous offrir une chaleur intense. Bonjour François. Salut. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici aux Oscars pour chauffer les salles ? Par contre. Donc je veux un chiffre. Un chiffre de deux à deux. Deux. Voilà, il suffit de répéter, c'est bien. Deux ans que vous travaillez ici depuis deux aussi. Excusez-moi, on est en train de tourner, monsieur. Monsieur, est-ce que votre femme sait que vous êtes ici ? Monsieur, excusez-moi. C'est mon micro. C'est un star. Ça travaille ici, mon monsieur. En fait, c'est un... Bonsoir, et en fait... Non, parce que si je tape à côté, je le fends. Donc il faut que je tape dessus. Un, deux, quatre, hit it ! Je vais faire comme le monsieur. Les productions Beverly Hills vous présentent leur dernier court-métrage. Voilà le décor. Nous sommes dans un bois. Et... Cet homme arrive. Dans ce bois-ci, on ne peut pas courir. Il faut suivre les chemins. Il y a des patronis qui courent et tout ça. Alors il ne peut pas le faire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501